Pour beaucoup, le dimanche est consacré au repos et au plaisir, n'est-ce pas ? Le jour du Seigneur devient alors un jour de congé. Le premier jour de la semaine n'est-il pas sacré en vertu du dessein de Dieu sur la création ? N'avons-nous pas un devoir d'adoration vis-à-vis de lui ? C'est à la messe que l'homme offre par l'intermédiaire du prêtre, la plus grande de toutes les offrandes, le sacrifice du Christ fait sur la croix. Comme nous avons entendu nous le raconter le Panalépio à la messe ces jours-ci, nous assistons même à la gommie du Christ au jardin des Oliviers. Nous assistons à la condamnation de Jésus par le Sanhédrin, à la crucifixion sur le calvaire et enfin à sa mort. C'est par la messe que nous obtenons toutes les grâces dont nous avons besoin pour vivre notre semaine saintement en remplissant fidèlement nos devoirs d'État. Serait-il correct ou bien ingrat de passer le dimanche à se divertir sans se souvenir de celui qui soutient notre vie et nous donne tout ce dont nous avons besoin aussi bien sur le plan spirituel que matériel ? Le Panalépio ne tolérerait aucun manquement injustifié dans ce domaine. Celui qui, sans un empêchement sérieux, ne va pas à la messe du dimanche ou d'un jour d'obligation, pêche mortellement. Je vous offre le survol aujourd'hui de trois histoires courtes qui n'en démontrent pas moins le zèle du Panalépio pour Dieu et pour les âmes. Chers amis fidèles du Panalépio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Panalépio. Et aujourd'hui, on manquait à la messe du dimanche. Qu'en penser le Panalépio ? Et une deuxième partie, c'est « Une foi n'est pas coutume, j'aurai aussi une communication importante à vous donner qui piquera votre intérêt parce qu'elle explicitera la motivation de la chaîne sur les Pas du Panalépio et son résultat super encourageant quant à l'objectif qu'elle poursuit. En guise de conclusion, je vous laisserai une belle prière pour se préparer à la messe. Quand certains d'entre vous ont reçu gratuitement et franco de port les photographies du Panalépio ou bien se livrer de prières du Panalépio, est-ce qu'ils se sont demandé ce qui permettait de le faire ? Beaucoup d'entre vous le savent puisqu'ils ont participé à la production et aux envois. Cela vous était offert par les membres du groupe des protégés du Panalépio. Qui sont-ils ? Des personnes plus proches du Panalépio qui mettent leurs pas dans les pas du Panalépio. Et afin de faire mieux connaître sa vie et de le faire aimer, elles n'hésitent pas à faire des sacrifices. Vous savez que dans cette vie, rien de grand ni de beau n'existe sans sacrifice. Les parents pour leurs enfants, les professeurs pour leurs élèves, les chefs d'entreprise pour leurs salariés, les officiers même pour leurs soldats et les prêtres pour leurs ouailles. Les protégés du Panalépio consentent parfois des petits sacrifices. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'une simple photographie comme celle que je vous ai montrée, et bien elle a souvent un effet miraculeux sur les personnes, sur ceux qui la voient. Parce que c'est un charisme de plus de notre bon Capucin. Sa photo éveille une curiosité spéciale, mais une curiosité saine. La personne pose une question, s'intéresse à lui, garde sa physionomie en mémoire. Et le jour où la grâce le décide, la personne veut en savoir plus, connaître sa vie, etc. La première des choses que font la plupart des membres du groupe des protégés du Panalépio est donc de mettre dans un endroit, en vue de leur maison, dans leur cuisine, leur salle à manger, leur salon, la photo du Panalépio. Ceux qui leur rendront visite verront la bonne physionomie du Panalépio et se sentiront vus par lui. Et peut-être c'est ce qui est le plus important. Alors, pourquoi est-ce un petit sacrifice ? Je parlais de sacrifice. Parce que cela veut dire parfois affronter le respect humain. On se place sous la direction du Panalépio, un moine Capucin, pensez-vous. Ce n'est pas politiquement correct aujourd'hui. Nous distribuons donc gratuitement ces photos à ceux qui ne les ont pas encore pour faire entrer le Panalépio dans toutes les familles possibles et imaginables. Ensuite, ces personnes font le petit sacrifice supplémentaire de prier. Oui, d'abord pour ceux qui leur ont permis de recevoir gratuitement ces photos. Parce que si c'est gratuit pour elles, pour celles qui le reçoivent, ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Il a bien fallu que quelqu'un les leur offre. Et c'est justement les personnes, membres, protégées du Panalépio, c'est elles qui ont fait un petit sacrifice financier. Ou parfois un grand sacrifice financier. Donc c'est bien le moins de prier pour ces personnes qui ont fait ce sacrifice. Chacune donc de son côté, sans aucun caractère d'obligation bien entendu, prie pour la personne qui s'est privée d'un peu du superflu ou même parfois d'un peu du nécessaire pour elle. Chaque protégé du Panalépio s'efforce aussi de ne pas se laisser psychologiquement emprisonner dans sa bulle et de s'intéresser à ce qui est important pour l'Église. Et ça aussi c'est un sacrifice. Le mal progresse ici ou là, il faut bien le voir. Parce que le bien progresse aussi ici ou là. Et le bien progresse peut-être plus encore. Malgré l'indifférence, le mépris, l'anticléricalisme, le relativisme, malgré tout cela l'Église trace son sillage depuis 2000 ans et continuera victorieusement à le faire à l'image de son dilemme. Alors le groupe des protégés du Panalépio oeuvre au salut des âmes sur le terrain de l'apostolat des laïcs et de la sacralisation du monde, selon les directives données par les papes. Enfin, les protégés du Panalépio participent à la diffusion de cette chaîne en s'abonnant, en partageant ces vidéos, en parlant autour d'eux. Cela aussi peut représenter, selon les cas, un sacrifice, selon les situations. Cela me fait penser, d'ailleurs, que vous pouvez vous aussi être intéressé à tout un éventail de possibilités et choisir éventuellement la meilleure formule qui pourrait vous convenir sous le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous de cette vidéo. Et j'en profite pour dire, si par hasard, parmi vous, il y avait un Mécède, comme je serais rassuré, tranquillisé quant à notre avenir, évidemment, si il se manifestait. Cependant, je crains que ce ne soit pas le cas, parce que les personnes qui nous aident, ce sont toujours des dons petits et moyens et jamais des grands dons. Mais enfin, on ne sait jamais, à tout hasard, je lance l'appel. Revenons à nos trois brefs violettes d'aujourd'hui. Parmi les commandements de Dieu, le premier nous ordonne « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Le troisième, « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Que signifie adorer Dieu ? J'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce qu'en fin de compte, c'est le premier des commandements. Il serait temps de savoir ce que ça recouvre, concrètement, pas seulement en théorie. Alors, on pourrait faire la somme de vos commentaires et puis ensuite les commenter ici même. Et il me semble que nous pourrions trouver quelque chose d'édifiant et de fort intéressant dans cet échange. J'attends donc vos commentaires. Alors, je vous disais que celui qui manque la messe sans un empêchement sérieux pêche mortellement. Qu'est-ce qu'un empêchement sérieux ? Eh bien, c'est simple. Cela pourrait paraître laxiste à quelqu'un qui ne connaît pas l'Église. Mais ce n'est pas de laxisme, c'est de la charité de la part de l'Église qui n'est pas une marâtre, mais une mère. Donc, un rhume peut être un empêchement suffisant. Une difficulté de locomotion aussi. La nécessité de garder un enfant en bas âge à la maison, ce sont des empêchements suffisants. Pas nécessaire qu'on soit amputé de la jambe. Et vous allez voir. Maria Mansi raconte ce qui est arrivé à sa mère. Ayant dû se rendre de la ville de Biel à celle de Giolladec del Col, là où elle est née, elle décide de s'arrêter à San Giovanni Rotonde, c'était plus ou moins sur le chemin, pour avoir un contact avec le pas de l'Épillou. Et elle s'y rend. Elle se confesse. Donc, elle est de bon esprit, tout à fait. Elle lui confie qu'elle a manqué la messe du dimanche précédent parce qu'il pleuvait trop. Réaction du pas d'Épillou. Mais quand vous avez voyagé pour venir ici, il pleuvait aussi beaucoup. Ça veut dire, il a vu que quand elle était sur le chemin d'arrivée, il pleuvait terriblement. C'est intéressant, ça, la vision du pas d'Épillou. Bon. Mais ce n'était manifestement pas un péché mortel parce qu'il a accepté l'excuse. Mais il a voulu relever que c'était une faute quand même à cause du deux poids et deux mesures. Moyennant un effort, comme ce qu'elle avait eu ces jours-ci, elle aurait satisfait à l'obligation dominicale le dimanche d'avant. Donc, ce n'était pas la rigolade, la confession avec le pas d'Épillou. Parce qu'on ne peut pas tromper un pas d'Épillou. C'est comme Dieu, quand nous passerons devant le bon Dieu, on ne pourra pas le tromper. Il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura pas de... Et puis, il n'y aura pas d'appel non plus. Ce sera un jugement en dernier recours. Il faut y penser à ça. Alors, à un pénitent, le pas d'Épillou demande un jour « Combien de fois avez-vous manqué la messe ? » Réponse de l'autre. « Mon père, comment puis-je me souvenir du nombre ? » C'est trop. Pas l'Épillou. « Combien de fois avez-vous manqué, je répète, la messe depuis votre dernière confession ? » « Mais mon père, je ne peux pas le savoir. » « Il était têtu celui-là. » « Le pas d'Épillou. » « Eh bien, allez-vous-en. Revenez me voir quand vous vous souviendrez combien de fois vous avez manqué la messe. » Et il l'a renvoyée sans lui donner l'absolution. « Comme certains disent aujourd'hui, ce n'est pas de la tarte avec le pas d'Épillou. » « Si les prêtres étaient comme ça aujourd'hui, on se sentirait beaucoup plus disciplinés par le prêtre. » « Je reconnais que les prêtres aujourd'hui ne peuvent pas faire tout ce que faisait le pas d'Épillou. » Et une autre fois, c'est notre troisième témoignage, un autre pénitent dit qu'il est allé se confesser au pas d'Épillou. Il reconnaît qu'avec un certain aplomb, il a dit au pas d'Épillou. « Mon père, je manque souvent la messe du dimanche. J'en ai pas envie. Cela me pèse d'y aller. » Réponse du pas d'Épillou à votre avis. « Eh bien, je n'ai pas envie de vous donner l'absolution non plus. Cela me pèserait de vous la donner. Allez-vous-en. » Et il a fermé la petite grille du confessionnal. « Ne vaut-il pas mieux être en règle avec le bon Dieu dès aujourd'hui ? Vous le savez, rien ne vaut une bonne confession. Il faut y penser à cela. C'est très important. » Alors, maintenant, je vais vous donner la prière pour se préparer à la messe, pour bien assister à la messe. Qui l'a écrite ? C'est un grand saint. C'est saint Thomas d'Aquin. Dieu éternel et tout-puissant, voici que je m'approche du sacrement de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Impur, je viens à la fontaine de la miséricorde. Aveugle, je viens à la lumière de la clarté éternelle. Pauvre et indigent, je viens auprès du Seigneur du ciel et de la terre. J'implore donc l'abondance de votre libéralité pour que vous daigniez guérir ma faiblesse, me laver de mes tâches, illuminer mon aveuglement, enrichir ma pauvreté, vêtir ma nudité. Que je reçoive le pain des anges, le roi des rois et Seigneur des seigneurs avec le respect et l'humilité, la contrition et la dévotion, la pureté et la foi, la résolution et l'intention droite. qui conviennent au salut de mon âme. Accordez-moi de recevoir non seulement le sacrement du corps et du sang de mon Seigneur, mais aussi son effet et sa puissance. Ô Dieu de douceur, accordez-moi de recevoir avec de telles dispositions le corps que votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, a reçu de la Vierge Marie, que je sois incorporé à son corps mystique et compté parmi ses membres. Ô Père plein d'amour, faites que recevant maintenant votre Fils sous le voile du sacrement, je puisse dans l'éternité le contempler face à face. Vous qui vivez et régnez dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et au nom de la Père, et au Filure du ça, et au dwarf Allah, de la естьur et du Saint-Esprit. Centre, et au Cagez de Espère. Sous-titrage FR ?